Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Alors, je fais une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose de prévu, mais les plus belles surprises sont généralement les choses que l'on ne prévoit pas, n'est-ce pas ? J'ai été aller faire une opération dans une banque à côté de nous, et en rentrant dans la banque, je suis tombé sur un monsieur, enfin que j'ai vu de dos, qui était en train de mettre quelque chose dans du pain. Étant très observateur, j'ai essayé de voir ce que c'est en un clin d'œil, puisque ça m'a intrigué. J'ai vu qu'il mettait, je ne sais pas si c'est du piment, en tout cas, il mettait quelque chose dans du pain. Donc, je me suis dit, il est en train de faire un sandwich, ou de fidéliser un sandwich, juste à l'entrée d'un établissement bancaire. Bon, c'est assez curieux, mais mon intuition m'a dit qu'il le faisait pour vendre le sandwich. Et cette intuition a été confirmée quelques minutes, je dirais plus tard, parce qu'une fois à l'intérieur, j'étais assis et j'attendais mon tour, lorsque j'ai vu le même monsieur s'entretenir, rentrer, s'entretenir avec la main à la caisse, ce qu'il connaissait manifestement, parce qu'il avait échangé de façon assez cordiale. Et il lui disait, ah, mais j'ai le PSAP aujourd'hui, ah, mais si, mais c'est très bon, etc. Il a convaincu, il a déposé ça. Il est revenu vers elle pour lui proposer maintenant du yaourt. Il insistait, il faisait son marketing. Puis, je l'ai vu avec des billets en main, il est allé remettre un billet à une autre dame. Donc, il lui remettait la monnaie. Et j'ai compris que c'était un habitué de la banque. Alors, à partir de cet instant, ma prière était la suivante. Comment est-ce que je l'attrape ? Parce que j'avais peur, en fait, de finir mon opération et en partant de ne pas le retrouver. Le sort, sachant bien faire les choses, au moment où je partais, il revenait vers ses effets, parce qu'il avait laissé des sacs à l'entrée de la banque. Et j'étais sur le point de dépasser sa hauteur lorsque je l'ai vue. Et je l'ai accosté tout de suite, en lui demandant si on pouvait s'entretenir. Donc, j'ai d'abord posé la question suivante. Est-ce que ce que j'ai vu était vrai ? Étiez-vous en train de finaliser un sandwich pour le vendre ? Il m'a dit oui. Donc, je lui ai expliqué quelle était ma démarche, notamment d'amener vers la jeunesse africaine. Et quand on dit jeunesse, c'est très large. On parle de 18 ans jusqu'à 35 ans et de plus que 35 ans. Tous ceux qui sont africains aujourd'hui, qui vivent sur nos terres, doivent comprendre que nous devons nous débrouiller de façon structurée. Nous devons entreprendre. C'est mon discours et je l'ai toujours dit ici. Que ce soit par défaut, que ce soit par passion, on va le faire. Alors, la surprise, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec lui. Là, maintenant, je l'ai rencontré il n'y a même pas... Il y a quoi ? Il y a 10 minutes. Et je suis avec lui. Donc, je suis très, très heureux de vous présenter, monsieur... M. Corovi Yvon. M. Corovi Yvon. Et ensemble, on va échanger un petit peu parce que j'ai été très impressionné par la démarche. Je l'ai trouvé très spontané dans sa façon de venir. Et il était très dynamique. Il faisait le pain sur place. Donc, moi, je voudrais déjà comprendre. Alors, on va se tutoyer. Ça va être plus simple. D'accord ? Non, tu peux laisser le monsieur. On se tutoie tranquillement parce qu'on est fait du même bois. On est des personnes audacieuses. Et tous ceux qui suivent cette chaîne, ce sont des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. D'où notre mantra rock. D'où la casquette que je porte. Alors, qu'est-ce qui t'amène... Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à vendre comme ça dans des services, des sandwiches, des boissons ? Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça montre la débrouillardise. Qu'est-ce qui t'a amené là ? Pour commencer, je m'appelle Corovi Yvon-Zissou. Excuse-moi, tu voudrais bien parler un peu plus fort. Pour commencer, je m'appelle Corovi Yvon-Zissou. Je suis de la nationalité béninoise. Je suis né le 15 avril 1986. Maintenant, j'avais le CAP en construction de bâtiment. Et après le CAP, je suis allé faire un petit job au CNHU, le constat de Cotonou. J'ai quitté le travail d'ouvrier au port. Ok, excuse-moi, les jobs que tu as faits, le CNHU au port, c'était un rapport avec ton CAP ? Oui, c'était un rapport avec mon CAP. Je voulais avoir des attestations. Au cas où je veux travailler quelque part, je veux pouvoir mettre ça dans mon CV. Mais c'est nul. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Donc, du coup, je suis allé prendre mon permis de conduire. Avec ça, j'ai été chauffeur tassé pendant un temps infémère. Chauffeur personnel saisonnier. Après ça, j'ai été recruté dans l'avent là. Là, nous sommes là. Oui. Chauffeur d'une structure privée. Donc, je vendais des couches bébés avec des tomates. Ok. En tant que commercial. En tant que commercial. Chauffeur commercial. Ok. Chauffeur commercial. Donc, tu avais un véhicule. Tu te déplaçais avec. Et il y avait en même temps les produits à l'intérieur. Donc, tu as enchaîné tous ces différents jobs-là. Là, tu as cité environ une dizaine. En combien, sur une période d'estimée à combien de mois ou d'années ? Pour le chauffeur commercial, un intervalle de 4 à 5 ans comme ça. Tu as fait 5 ans avec eux ? Oui. Un intervalle de 4 à 5 ans. Donc, en fait, tous les jobs que tu as faits là, tu les as effectués pendant combien de temps ? Une dizaine d'années ? 8 ans. 8 ans. Par mot de puce, j'ai été encore un exploitant de carrière. Vous voyez un peu les amis. Je marque une petite pause. Avant qu'on parle du cœur de son business actuel, voilà quelqu'un qui a eu un CAP. D'accord ? Un bâtiment. Ce n'est pas qu'il a boudé les études. Non. Il a ensuite cherché à avoir des attestations dans son domaine en espérant trouver un travail par la suite. Toujours dans ce domaine-là, qui certainement te passionnait. Finalement, ne trouvant pas le travail qu'il recherchait, il n'a pas décidé de rester chez lui. Les pieds allongés, les bras croisés en se disant, ah, vraiment, le pays est dur, ce n'est pas facile. Je suis sûr que tu as de nombreux camarades qui n'ont pas été aussi dynamiques que toi. Je parle de camarades de promotion qui continuent à chercher, chercher, chercher du travail qu'ils n'ont pas trouvé. Plutôt que de perdre des années, pendant 8 ans, il a enchaîné les jobs. Et l'expérience que tu as acquise pendant tout ce temps-là, ça t'a certainement aidé. Mais comment est-ce que tu passes de tout ce job à te dire un jour, je suis fatigué de faire ces choses-là. Je vais moi-même commencer à faire un petit business. Qu'est-ce qui t'amène là ? C'est le jour où mon patron m'avait envoyé à Ode, pour la vente de l'Akwaman. Ode, c'est la frontière, une des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Et je vais avec un ami, nous rentrons dans le Nigeria, j'ai un anglais un peu tordu, que j'essaie de m'en sortir avec. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème pour venir. Donc, du coup, bon, un jour, elle m'a renvoyé, j'ai fait un mois à la maison. À la maison, je ne suis pas resté seul, j'allais prendre de l'essence pour aller vendre. Ok, tu prends l'essence à la frontière là-bas ? Oui, dans des sacs, dans des sachets. Tu prends l'essence dans des sachets ? Oui, que je mette ça dans mon sac au dos. Quoi ? Et je vais vendre. Mais c'est risqué ça ? Oui, j'ai eu à faire ça pendant un mois, quelques jours. Et de là après, ce temps-là, elle m'a encore rappelé. Elle m'a envoyé à Paracoup. Donc, je suis allé faire trois mois à Paracoup. Donc, je suis descendu au mois d'avril. Au mois d'avril, je ne sentais pas bien, j'étais très malade. Tu te sentais malade ? Oui, je suis revenu. Donc, elle m'a demandé de lui faire les points. Ok. Que j'ai fait les points, mais elle me disait que les points, ça ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Moi, j'ai eu à faire mes points à même niveau. Ok. J'ai mon cahier avec moi. Mais j'ai dit, mais si les points ne correspond pas à ce que vous voulez, il fallait me dire, mais M. Corville, je veux comprendre, il y a tellement quand, tellement quand, mais elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit encore d'aller reprendre les points. Les points que moi-même j'ai eu à faire, que j'ai un cahier pour ça, je vais encore reprendre ces points. Parce que vous aviez vérifié plusieurs fois avant la réunion. Oui, et si j'ai eu des manquants, mais elle m'a dit, mais tu as des manquants, mais comment tu vas pouvoir payer ces manquants ? Elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit que de rentrer à la maison. Donc c'était une manière en fait de te renvoyer. Oui, oui, de me renvoyer. J'ai dit, ok, c'est un pas un souci. De là, je connais un monsieur que j'ai contacté, vraiment que je lui ai dit que j'étais souffrant, que s'il pouvait m'aider à sortir du temps de ma maladie, juste pour pouvoir prendre les médicaments. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Et de là, j'ai encore contacté mon frère. Je leur ai dit, est-ce qu'ils connaissent ceux qui font du pain pour que je puisse travailler avec eux ? Ok. Tu as eu cette idée-là, comment ça t'est venu comme ça ? Ça m'a venu parce que j'ai trois enfants. Ok. Les deux sont scolarisés. Le premier aura bientôt un an et demi. Ok. Et les deux sont, je les ai inscrits dans une école privée. D'accord, donc tu avais des charges. Oui, je suis en train de penser à ça. Je suis aussi dans une location. Maintenant, je me dis, bientôt la rentrée scolaire. Bien sûr. Que dois-je faire ? Je ne peux pas attendre que quelqu'un va m'embaucher. Donc, l'idée-là m'est venue. Je connais un docteur, c'est une dame. Un docteur généraliste. Et sa passion, c'est la cuisine. Et je suis là-bas et j'ai dit, oui docteur, bonsoir. J'ai un petit souci. Attire-moi, je ne travaille plus. Et je suis à la maison. Si vous avez des pains ou quoi, je peux vous aimer. Je veux aussi t'en parler, mais je ne sais pas comment le faire. Mais ça, je ne me j'aime pas. En fait, le hasard n'existe pas. Vous voyez, lorsque vous avez la volonté de vous en sortir, il y a des connexions qui se créent avec des personnes qui vont sur votre chemin vous aider et à qui vous allez rendre service aussi. Donc, cette dame, elle cherchait aussi quelqu'un pour pouvoir exploiter sa passion, son amour de la cuisine. Ok, donc elle commence à te remettre des pains, c'est ça? Oui. Avant de me remettre les pains, elle a demandé de quoi est-ce que j'ai besoin. Et je l'ai dit, si elle pourrait m'aider à ce que je puisse joindre debout pendant au moins deux semaines. De là, elle n'a pas hésité. Elle m'a fait de rapidement. Très bien. C'est juste à le remettre à ma femme. Oh là là, c'est génial ça. Maintenant, elle m'a aussi donné quelques soins parce qu'elle était un peu souffrant. Maintenant, j'ai commencé. Le premier jour où je suis allé, je suis allé à la banque Atlantique de Saint-Éricain. C'est là que je suis allé. Mais après ça, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis allé dans une banque dont je préfère tel nom. Oui. Le monsieur ne voudrait pas que j'entre. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé, mais il ne voudrait pas. Donc, je suis allé à la maison comme ça. Je n'arrivais pas à dormir. Ma femme me posait la question. Elle ne savait pas, qu'est-ce que tu as dit? Donc, je suis allé à un endroit où le monsieur ne voulait pas que je rentre. Mais je vais lui montrer que je vais rentrer le lendemain. C'est de là que j'ai changé ma tenue. Je suis venu comme quelqu'un qui voulait faire une opération. J'ai laissé mon sac au dehors. Comme je t'ai vu habillé aujourd'hui. Chemise, gilet, ok? J'ai laissé mon sac au dehors. Là, il ne pouvait pas me retenir. Je suis rentré, je suis rentré. Je suis allé à la caisse directement. J'ai vu la personne. Je peux, si ça ne vous aime pas, la manière dont je les aborde. Oui, bien sûr, je veux bien. Je suis allé à la caisse. Suivez, masterclass d'entrepreneuriat en live. Je suis venu, j'ai vu la madame, elle a dit, bonjour madame ou bonjour tanti, comment vous allez? Elle m'a dit, je vais bien, elle a dit, super bien. Elle a dit, que puis-je pour vous? Elle a dit, excusez-moi, mais je suis Yvon de Cocoa Delice. J'ai des sandwichs que je vends et je livre aussi. La livraison est gratuite. J'ai des sandwichs de 500 et j'ai des sandwichs de 800. En fait, j'ai aussi des poissons. Mais la différence qu'il y a entre les sandwichs de 500 et de 800, c'est qu'il y a la présence de jambon et du fromage à l'intérieur. Et tout ceci accompagne du piment saisonné avec de la vinaigrette. Et la vinaigrette est faite à base de la mayonnaise, pas de la jaune d'oeufs et aussi du persillade. Vous allez c'est un poids. Et de là, bon. Elle a accepté d'en acheter un pour tester. Et des fois, s'ils n'ont pas de liquidité sur eux, je leur laisse l'argent puis je repasse le couvrir. Des fois, je passe le lendemain, ils ont mon contact et ils m'étonnent le mot. Donc, il y a aussi un lien de confiance qui est instauré entre ces clients-là et puis vous. Tu sais que si tu reviens de toute façon, ces gens seront là et aussi te font confiance. Donc, ça devient des clients fidèles. Ça devient des clients fidèles. D'accord. Donc, tous les jours, tu passes là? Tous les jours, je passe là. C'est comme un abonnement, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il sait qu'il va gagner au moins X francs. Parce que j'imagine qu'en venant là, même si tout le monde n'achète pas tous les jours, tu as une moyenne. Tu sais que si c'est 2000, 3000, 5000. Il y a au moins une moyenne de chiffre d'affaires que tu vas réaliser uniquement là. Oui. Maintenant, les sandwichs, tu les assaisonne au dernier moment, c'est ça? Non. Au fait, oui, je les assaisonne au dernier moment. Si quelqu'un veut du piment et de la vinaigrette. Ok. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui sont dissociés et qu'on peut rajouter au choix. Oui. D'accord. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Bientôt. Parce que j'avais commencé fin avril. Ok. D'accord. Donc, ça fait à peine deux mois. À peine deux mois, mais j'ai beaucoup de clients. N'est-ce pas? Oui. Tu as vraiment beaucoup de clients? Oui. Des fois, les gens m'appellent pour lancer des commandes. Tu as combien de clients par jour à peu près? Parce que je ne peux pas compter le nombre de clients que j'ai. Je compte en fonction du pain du sac que j'ai. Des fois, je quitte à la maison avec trois sacs. Et tu as combien de sandwichs au total à peu près quand tu as trois sacs? Quand j'ai trois sacs, un sac peut contenir au moins 15 à 18 pains. Donc, tu as au moins 40, tu as une cinquantaine de pains. Oui. Tu as une cinquantaine de pains. Et tu vends tous les pains. Oui. Des fois, ça me reste 10 que je ramène à la maison. Donc, tu vends au moins minimum 40 pains par jour. Minimum 40 pains. Sans parler de quelques bisaps. Non. Tu vends quelques bisaps en plus, non? Tu vends aussi quelques bisaps. Donc, quelques boissons. Ok? Des fois, je les appelle à l'avance pour avoir leurs commandes. Et ils me disent que, bon, oui, mon ami, tu essaies de me comprendre, mais ce n'est pas tous les jours que je vais manger du pain. Mais je les comprends. Des fois, dans ce temps, je vends au moins 25 pains ou 20 pains par jour. Ok, ça dépend. Ok, d'accord. Et tu vends le pain à combien? J'ai des pains de 500. J'ai des pains à partir de 500. Oui, montre-nous. À partir de 500. Donc, si on est à partir de 500, vous imaginez, même s'ils vendent une antenne de pains. Oui, c'est un poisson. Le poisson. Oui. Ok, vous voyez, c'est mis dans des crafts. Oui. Ça, je parle de poisson. Ok, vous avez vu, ça, c'est le sandwich poisson. C'est une demi-baguette, hein? Donc, ça doit caler quand même convenablement. Donc, tu as poisson, tu as viande. C'est la viande. C'est la viande de boeuf qu'on est fait. Ok, la viande de boeuf. Donc, on est à 500 francs le sandwich. Oui. Ok. 500 francs le sandwich. Si c'est une vingtaine, ne serait-ce qu'une vingtaine par jour, on se retrouve à 10 000. D'accord? Et les fois où il arrive en vente 40, ce qui est fréquent aussi, on se retrouve à 20 000 francs. Sans parler de tout ce qui est bissap, yaourt, jus, qu'il vend en plus. Donc, globalement, si on doit faire un petit récap, c'est que tous les jours, tu rentres avec au moins, même les jours où tu ne vends que 20 sandwichs, tu rentres au moins avec 15 000. Si je rajoute quelques boissons à l'autre que tu vends, tu te fais entre 15 000 et 30 000 selon les jours. 5 jours par semaine, tu travailles du lundi au vendredi. Jusqu'au vendredi. Au vendredi. Vous voyez ça? Donc, facilement, on est entre 70, 75 000 et 100 000 francs de chiffre d'affaires la semaine. Et si on fait un calcul sur le mois, on se retrouve à combien? On se retrouve plus ou moins dans les 300, 400 000 selon les mois en chiffre d'affaires. Donc, on a eu un petit problème technique à cause du soleil et tout ça. Donc, on a dû se repositionner. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est la détermination. Cette capacité-là à se dire, je ne vais pas rester assis à ne rien faire. Je vais commencer à bousculer les codes. Et on se retrouve dans des activités qui peuvent paraître simples, mais qui, en fait, au-delà de l'aspect banal qu'on peut attribuer quand on regarde de loin, ce sont des activités qui rapportent de l'argent véritablement et qui permettent aux gens de s'en sortir. Cette vidéo, elle avait un seul but. Déjà, moi, j'aime les rencontres. Donc, c'était très spontané. C'était naturel. Je ne crois pas au hasard. Je vous le dis tout le temps sur cette chaîne. Donc, je pense que la connexion devait se faire. Et pour moi, il s'agissait surtout d'envoyer une fois encore un message, celui qui consiste à dire qu'il faut se lever, qu'il faut rêver, qu'il faut oser, qu'il faut crier et que c'est à force d'essayer, à force d'essayer, qu'on gravit progressivement les marches. Et je veux dire encore une fois merci à mon ami Kovie pour sa disponibilité, sa spontanéité. Il a accepté tout de suite de faire le petit échange avec nous. Je vais le laisser continuer parce qu'il a encore beaucoup de... Il a du temps. Il a encore des livraisons à faire, j'imagine, et des prospections à effectuer. Donc, on a quand même passé quasiment 20 minutes ensemble. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre une dizaine de sandwiches. Déjà, je vais bien me régaler et je vais en faire profiter à d'autres personnes aussi. Et je vous invite également pour ceux qui sont à côté de nous et qui voudraient des sandwiches puisque parfois les gens peuvent appeler pour commander aussi, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on peut avoir ton numéro ? Oui. Je suis au 66 29 96 70. 66 29 96 76. Plus 229 66 76 70. Voilà, vous savez tout. Et si vous voulez vous faire plaisir avec Coco et Delice. Oui, Coco et Delice. Voilà, avec Coco et Delice, vous n'avez plus qu'à l'appeler. Belle leçon de ténacité et de résilience. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée ou de nuit. Ça dépend de vous nous regarder et de l'heure à laquelle vous voyez cet élément. Pour finir, maintenant les soirs, les nuits, je vais faire aussi les sacs à pain. Les sacs à pain. Je fais aussi les emballages que ceux qui vont à la pharmacie utilisent. Les sacs en craft. D'accord. Très bien. Peu importe la forme que vous désirez, je vais le faire. Très bien. Il suffit de remonter votre croquis. Parfait. Donc voilà, un homme multitâche comme on l'aime sur cette chaîne et dans notre communauté. Un multipotentiel qui ne se repose pas sur ses lauriers et qui exploite tous les talents qu'il a pour gagner de l'argent, prendre soin de sa famille, avancer dans la vie et réaliser ses rêves. C'est bon ? On a fait le tout ? Merci beaucoup. Merci surtout à toi. Merci beaucoup. Et comme je disais, en attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et avant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mindset. Rêvons, osons, crayons. Soyons rock. Sous-titrage ST' 501